Hola les amis et bienvenue en terre Wayu, bienvenue à la Guajira. Et dans cet épisode il y aura de la danse, des pélicans qui chassent, des flamants roses qui pêchent et un phare perdu tout au bout du continent sud-américain. Car c'est bien au bout du monde qu'on vous emmène, dans une région seulement accessible en 4x4 que nous découvrons grâce à Euro, notre chauffeur Wayu qui prendra soin de nous ces trois prochains jours. Et notre premier stop sera pour les salines de Manor. Il y fait une chaleur à cuire un poulet sur le capot, la luminosité est aveuglante et on se demande comment c'est possible de faire du vélo. Ou pire, de tenir une petite guide ou deux gardiens au milieu de ces marais-salons. Bref, nous poursuivons notre route ou plutôt notre piste pendant de longs kilomètres pour déjeuner à Ouribia, une petite ville improbable qui commence à nous faire réaliser la pauvreté de la région. Euro nous emmènera rencontrer une famille Wayu, nous accueillant un habite traditionnel qui prendra le temps de nous parler de leurs traditions et de leurs conditions de vie. Chaque famille vit dans ce qu'on appelle une rancheria. Ils y élèvent des chèvres et des poulets et vivent en plus de quelques touristes de passage. Car le problème essentiel dans cette région désertique c'est évidemment l'eau. Ici il ne pleut qu'un mois par an en octobre. A ce moment là le point d'eau à tout faire de la rancheria se remplit et doit tenir une année complète. Evidemment avec le réchauffement climatique, les périodes de pluie sont de moins en moins généreuses et du coup leurs animaux succombent de plus en plus en fin de saison sèche et les Wayu sont de plus en plus dépendants de l'eau qu'ils doivent acheter. Et pour cela ils peuvent compter sur leur tradition de tissage dont ils font commerce. Leurs sacs, appelés Mochila, sont réputés pour leur qualité en Colombie et nous ne résistons pas à aider évidemment cette famille à améliorer un peu leur quotidien. Nous nous quittons sur une petite danse traditionnelle laissant Arthur et Théo pensifs sur leur vie de privilégiés. Car la pauvreté de cette région apparaît de plus en plus visible au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la Guajira. Les enfants improvisent partout des barrages en tendant un simple fil à travers la route pour stopper les voitures et réclamer des bonbons ou de l'argent aux touristes de passage. Mais faire croire aux enfants qu'ils y gagneraient plus à être ici qu'à l'école n'est pas une solution. Donc Euro se contente de klaxonner laissant le soin aux enfants de lâcher leur barrière de fortune au dernier moment pour nous laisser passer. Ce spectacle est un vrai crève-cœur et symbole de la misère de ce peuple qui fut pourtant la seule communauté indienne à ne pas avoir été conquise par les espagnols. Et c'est d'ailleurs ici, à Cabo de la Vela que l'explorateur espagnol Juan de la Cosa débarque en 1499. C'est d'ailleurs la première fois que les européens mettent les pieds en Amérique du Sud. Depuis, Cabo de la Vela s'est transformé en spot reconnu pour la pratique du kitesurf. A la sortie du village nous nous arrêtons pour admirer le coucher de soleil animé par une dizaine de pélicans venus nous faire la démonstration de leur mode de pêche acrobatique. Nous passerons la nuit dans une petite cabane de plage basique mais tellement craquante. La plupart des clients dorment d'ailleurs dehors dans des hamacs. Le lendemain nous partons pour le bout de la péninsule. Notre premier arrêt sera pour Kama Aichi, un rocher surplombant la côte et site sacré pour les wayaux. Depuis son sommet et sa Vierge Marie, nous sommes au plus près pour observer le vol de ces frégates. Nous nous remettons en route et nous traversons des paysages reflétant l'incroyable diversité de ce désert depuis les mangroves de Bayahonda, les déserts de sable ou de lacs asséchés, jusqu'aux forêts de cactus. Nous piquerons une petite tête à l'heure du déjeuner avant de rejoindre les dunes de Tarwa que Théo dévale sans retenue pour se jeter dans les vagues de ce bout de côte unique et isolé. Nous poursuivons notre chemin par une vue spectaculaire depuis le Mirador de Cazares, avant de rejoindre le phare de Punta Gainas, marquant le point le plus au nord de toute l'Amérique du Sud. Après une nuit passée dans une petite pension du bout du monde, nous montons dans une embarcation pour traverser le Bayah Ondita, pendant que Eoro emmène le 4x4 et nos bagages de l'autre côté de cette baie à 2 heures de route. La traversée nous donnera l'opportunité d'observer un groupe de flammes roses que nous interrompons en pleine pêche. Splendide ! Et c'est sur cet envol que notre séjour dans la Guajira se termine, ou plus exactement, c'est 7 heures de route après cet envol que nous finirons par sortir de la Guajira pour partir à l'exploration du parc national de Tahirona. Et notre camp de base sera ce magnifique lodge contrastant avec ce à quoi la Guajira nous avait habitué. Le lendemain nous partons à la découverte de ce parc, d'abord en s'acquittant d'un droit d'entrée, puis en empruntant un petit bus pour faire les 6 km jusqu'au départ des différentes rails du parc. Nous crapahuterons une bonne heure dans un décor magnifique que je vous laisse admirer. avant de rejoindre plusieurs plages aux eaux cristallines et bien agréable pour se rafraîchir. Sur le retour nous entendrons au loin les cris si caractéristiques des singes hurleurs, avant de croiser juste au-dessus de nos têtes un petit groupe de singes capucins. Le parc Tahirona conclut à merveille notre séjour dans le nord-est de la Colombie, et il est à présent temps de mettre cap vers notre dernière étape de ce voyage inoubliable. Dans notre prochain épisode, on vous emmène découvrir une magnifique ville fortifiée et baignée par la mer des Caraïbes, on vous emmène découvrir Cartagène. Alors à très vite les amis !